Palette d'artistes Nous parlerons aujourd'hui de la naissance du néo-traitisme, un mouvement né par Paul Claudel. Nous découvrirons deux toiles, le jardin secret de Paul Claudel et le jardin secret de Claude Murat. Le jardin secret de Paul Claudel, Toile néo-traitiste Le néo-traitisme se définit certes par des petits traits de couleurs, mais au lieu d'avoir des achures réalisées à main levée, il y a l'apport de bandes de couleurs à la fois longues et plates qui forment des traits. Sa composition s'approprie une des inventions que Paul Claudel lui-même a baptisé le concavisme. Comme dans le traitisme, qui consiste à peindre et à composer par des petits traits juste à poser de couleurs pures, c'est la naissance d'un mouvement réunionnais qui aura une grande importance pour l'art local entre 1985 et 2005. En comptant le nombre d'expositions traitistes, le nombre d'adeptes Claude Begues, Tristan Warraud, Alphonse Nativel et bien sûr Paul Claudel, qui ne se contentent pas de rester au traitisme. Paul Claudel va plus loin et les petits traits, il les alargit. Hérodon vit à de petites compositions. L'œuvre devient contemporaine, voire même moderne par certaines scènes. Il n'abandonne pas le traitisme, mais donne suite à une nouvelle phase de recherche, le néo-traitisme. Il se définit certes par des traits de couleurs, mais au lieu d'avoir des achures, les traits deviennent des bandes colorées. De même, la composition reste quand même divisionniste, chère à Georges Seurat. Paul Claudel s'approprie de la même composition tout en inventant une autre façon. À sa façon de moderniste, il la rebaptise le concaviste. Il prend les points de division et tente de les rendre concaves. À notre époque, les lois du divisionnisme ne sont plus appropriées. Paul Claudel se veut être un fervent défenseur de Georges Seurat. Bien sûr, il se veut avant tout créateur. Aujourd'hui, en France, on ne fait plus de révolution pour sauvegarder des traditions. Si l'impressionnisme a été le détonateur de nouveaux courants artistiques et pas des moindres, comme le néo-impressionnisme, ces derniers avaient brisé les liens avec la tradition académique. Elle permet à l'art moderne une inspiration nouvelle et ouvre un chemin à chacun pour une innovation artistique. Il est vrai que les impressionnistes défendaient la peinture en plein air. Sera, lui, intellectualiser le mouvement. Sa recherche artistique, si bien structurée, a influencé les fauvistes, les cubistes, les futuristes, aussi bien l'abstraction et pour en venir au mouvement traitisme. Si le mouvement traitisme se veut démarquer du pointillisme, c'est qu'il y a une ouverture sur le monde contemporain. Paul Claudel Cochard, créateur du mouvement traitisme en 1994, ferveur défenseur de cet art, trop nouveau. Ce dernier, à ses yeux, passerait pour un art contemporain. Le néo-traitisme en peinture est la projection d'une subjectivité qui tend qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Ce dernier se définit au terme technique par des traits de couleurs. Mais cependant, au lieu d'avoir des hachures, les traits deviennent des bandes de couleurs. De même, la composition reste divisionniste, chère à Sera et s'approprie d'une composition nouvelle que Paul Claudel invente, le concavisme. Nous allons comparer maintenant deux tableaux. À gauche, le jardin secret de Paul Claudel. À droite, le jardin secret de Claude Murat. Le jardin secret de Claude Murat est à l'origine du mouvement lui-même néo-traiteiste. Paul Claudel a utilisé la théorie de Murat pour s'inspirer de son traiteisme, bien sûr le néo-traiteisme. Quand la couleur est vive, c'est que je veux donner un accent sur la toile. Elle intervient comme une invitation pour moi. C'est donner à regarder et aller au-delà du premier regard, dit Claude Murat. La peinture de Claude Murat est une histoire d'état d'âme. On retrouve chez Claude Murat des corps qui se mélangent à travers des rythmes et des ambiances où les sentiments sont maîtres. Son sujet de prédilection est la femme. Ces femmes sont présentes, fortes, tendres, amoureuses et sauvages. Elle le dit d'ailleurs, je n'ai pas envie de les peindre comme uniquement belles et sensuelles. Elles savent qui elles sont. Elles représentent n'importe quelle femme, vous, moi, dans leurs émotions. Claude Murat se donne beaucoup de liberté dans ses toiles. Sa peinture bouge en fonction de ses sentiments. D'une expérience intense de 30 ans, Claude Murat ne s'arrête jamais à chercher, creuser et révéler au plus juste l'intensité de chaque personnage et des sujets qu'elle traite. Elle sait nous faire ressentir avec émotion les ambiances, les gestes, les couleurs, les traits et les mouvements animent ces toiles. Sa détermination et son envie d'exprimer font d'elle une artiste accomplie.